La tendance est toujours hésitante à la Bourse de Paris en ce début d'après-midi. La Bourse de Paris qui devra d'ailleurs composer sans les marchés américains aujourd'hui, fermée pour cause de jours fériés. On rappelle donc que les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin des prévisions économiques de l'OCDE. Des prévisions qui anticipent un fort rebond de l'activité économique mondiale. Dans l'ensemble, celle-ci progresserait de 5,8% en 2021, après le recul de 3,5% en 2020. Pour l'année 2022, la croissance mondiale devrait continuer à être forte de l'ordre de 4,4%. Mais l'activité économique resterait selon l'OCDE à un niveau inférieur aux projections faites avant la pandémie. Dans le détail, trois pays sont attendus avec des croissances fortes cette année. Les Etats-Unis tout d'abord qui devraient selon l'organisation connaître une croissance de près de 7%. Tandis que la Chine devrait connaître une croissance de 8,5%. Et l'Inde devrait même aller juste en dessous des 10% de croissance. Regardons rapidement un peu plus près de nous pour la zone euro. Pour qui l'OCDE anticipe une croissance de 4,3% cette année. Puis très légèrement au-dessus, à savoir 4,4% en 2022. En France, la croissance est attendue sur des niveaux similaires à la croissance mondiale. À savoir 5,8% cette année. Puis 4% l'année prochaine. Au-dessus des prévisions faites pour l'Allemagne cette année. Mais légèrement en dessous où l'Allemagne repasserait devant. En France toujours, Bruno Le Maire a de son côté déclaré ce matin que la France revoit à la hausse sa prévision de déficit public pour 2021. À savoir non plus 9%, mais 9,4% du PIB. En lien avec les nombreuses dépenses de l'année 2020 reportées sur 2021 également. Et statistiques toujours. Les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'inflation en Allemagne estimée à 2,4% sur un an au mois de mai. Soit légèrement moins qu'attendu. Et on continue avec les valeurs à suivre à Paris. Eurasio annonce avoir conclu un accord pour la cession de sa participation dans Planète. Entreprise spécialisée dans les solutions de paiement. Une participation cédée pour un montant de 1,8 milliard d'euros au fonds d'investissement britannique Advent International. L'accord prévoit cependant que Eurasio réinvestisse dans l'entreprise aux côtés du fonds afin que les deux groupes contrôlent l'ensemble de l'entreprise. Et on note également que Vivendi annonce avoir finalisé l'acquisition de Prisma Media auprès d'une filiale du groupe Bertelsmann. Le montant n'a pour l'instant pas été communiqué.